Adam et Ève Cime, soumis au châtiment, résigné à souffrir, il ne regrette rien, ni l'exil, ni le crime, ni l'horreur de mourir. La faim, la soif, n'ont rien dans le cœur se désole, ni le soleil de feu, ni le désert géant, qu'importe, ils ont l'amour, de tout ils les consolent, ils leur restent à néant. Car l'amour, engendrant volupté et torture, n'était pas dans l'Éden aux vertus condamnées. Il fallait, pour qu'il fût connu des créatures, que le crime fût né. C'est sur le désespoir que fleurit l'espérance, pour que le rude devint l'amour prodigieux. Il fallait aux humains la remords, la souffrance, et les pleurs dans les yeux. T'écoute des... Ce mot du tentateur suprême, était-ce donc vrai ? Le mal nous a divinisés. L'homme innocent, jamais n'eut connu par lui-même, tout le prix des baisers. Il change notre bouche en exquises blessures. Pas au col à l'entrée, le sang des cœurs maudits, nous rendant chaque jour, mortelles nourritures, les fruits du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu savais bien, Yahé, quand sa chair frémissante, l'homme, prompte à bénir et prompte à blasphémer, cache une âme qui brûle, à vouloir impuissante, et faite pour aimer. Tu mets à près de la lèvre un fruit qui la désire. Tu dis, c'est le plaisir. N'y touchez pas. Pourquoi ? Sous notre pied glissant, l'abîme nous attire. Qui l'a creusé ? C'est toi. S'entendant de ton pouvoir s'ébranler l'édifice, ô Dieu cruel, en vain pour acheter le mal, tu donneras ton fils, à faire un sacrifice, comme un vil animal. Trop tard, le blé se sèche et livré et fertile. Trop tard, le mal a fait, son œuvre porte jour. Ton fils, sur un gibet, souffre et meurt inutile. Et l'homme, plein de jours, tes daignants, tes édenes, les présents, tes supplices, laissant au chérubin ta céleste sillon. Avant la mort, l'enfer se plonge avec délice dans la donation. J'écoute, dis, non, non, le tentateur des âmes n'a pas dit vrai, car l'homme est plus grand que les dieux, qui, n'ayant pas brûlé des diaboliques flammes, se contentent des cieux. L'homme règne en vainqueur sur la terre sublime. Il vit, les dieux sont morts ou se taisent, lassés. Son front touche le ciel, son pied fouille l'abîme. Lui seul, et c'est assez. L'homme règne en vainqueur. 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 Sous-titrage ST' 501